amis pilotes bonjour la précédente vidéo était consacrée aux classes d'espaces aériens ainsi que les principaux types de zones maintenant nous allons étudier l'organisation générale de l'espace aérien si cette vidéo vous plaît je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube 16 la wii en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce l'espace aérien est divisé en deux étages distincts séparés par le niveau de vol 195 la partie supérieure contient l'uir pour upper information region que nous n'allons pas détaillé dans cette vidéo car sauf exception réservé au vol IFR dans la partie inférieure nous trouvons la FIR pour flight information region une FIR est un espace aérien de grande taille celle de bruxelles couvre par exemple l'entièreté de la belgique du luxembourg en france par contre le territoire est subdivisé en plusieurs FIR noter que le mot region est utilisé pour les espaces aériens de grande taille ensuite nous avons la CTR control zone une CTR est un espace aérien contrôlé qui protège un aérodrome le service de contrôle est assuré par la tour qu'il faut contacter en utilisant l'indicatif tower par exemple charleroi tower dont vous trouverez la fréquence en consultant les AIP la particularité des CTR est qu'elles touchent le sol elles sont généralement représentées sur les cartes aériennes en pointillés ici le mot anglais zone désigne un espace aérien de relativement petite taille la TMA terminal area surplombe généralement une CTR et est souvent carrefour de voies aériennes appelées airways qui desservent les aéroports importants l'indicatif à utiliser est approach charleroi approach une TMA est souvent subdivisé en plusieurs secteurs soit horizontalement comme c'est le cas dans notre exemple soit verticalement voire les deux l'utilisation du mot area correspond à un espace aérien de taille moyenne nous remarquons que l'empilement de la CTR et des TMA généralement la forme est d'un entonnoir ceci s'explique par le fait qu'au décollage les avions sont concentrés sur l'aéroport et divergent ensuite dans toutes les directions à l'inverse à l'arrivée ils convergent vers le point qu'est l'aérodrome la concentration d'avions est donc maximale aux alentours immédiats de l'aérodrome une voie aérienne appelée airway est un couloir d'une largeur généralement de 10 000 nautiques emprunté majoritairement par des vols IFR mais pas que dont l'axe est défini par des balises de radionavigation contrairement aux autres espaces aériens les airways ne sont pas représentés sur les cartes de radionavigation par des figures géométriques mais bien par des lignes correspondant à l'axe central de la voie aérienne en réalité l'airway s'étend 5000 nautiques de chaque côté de cet axe nous avons enfin les cta pour control area il s'agit d'une dénomination générique utilisée pour des espaces aériens contrôlés ne correspondant ni à la définition d'une ctr tma ou airways bien entendu chacun de ces espaces a une classe bien définie de a à g dans notre exemple la ctr est un espace de catégorie d la tma c de même que les airways et la cta chaque pays a ses propres règles en matière d'attribution de classes de ces espaces aériens en belgique et en france la classe g est attribuée en dehors de tout autre espace de la fire nous avons déjà abordé les zones p, air et d dans la vidéo précédente pour rappel ces zones héritent de la classe de l'espace aérien dans lequel elle se trouve les trois types principaux sont p pour interdite, air réglementé selon les aip et d dangereuse mais dont la pénétration est autorisée il existe de nombreuses variantes de ces trois types la ZIT pour zone interdite temporaire qui existe en france la TRA, temporary restricted area réservée à des usagers spécifiques pendant une durée déterminée et dans lequel il est parfois autorisé de transiter avec une clairance ATC les TSA pour temporary segregated area et CBA cross border area qui sont des zones réglementées à gestion particulière et imperméables au vol VFR pendant leur activité pour tous ces cas il est impératif de consulter les AIP et NOTAM afin d'identifier ce qui est autorisé ou non nous avons ensuite la TZ, Aerodrome Traffic Zone qui protège certains aérodromes non contrôlés généralement elle est assez accessible qu'aux aéronefs partants ou arrivant la RMZ, Radio Mandatory Zone dans laquelle la radio est obligatoire et enfin la TMZ, Transponder Mandatory Zone dans laquelle l'usage du transpondeur est obligatoire à nouveau les AIP sont la référence ceci termine cette vidéo de révision PPL Avion les supports utilisés sont extraits du guide VFR Ceznawi disponible gratuitement au téléchargement via le lien ci-dessous à bientôt pour d'autres révisions